Bonjour à tous, je m'appelle Kevin Tayebali, j'ai co-fondé ChangeNOW il y a 4 ans et je tiens à remercier la BPI pour cette invitation à prendre la parole aujourd'hui et pour vous partager mes réflexions sur l'évolution de l'impact investing et la notion d'impact dans la finance que j'ai pu à la fois observer et accompagner avec ChangeNOW depuis quelques années maintenant. Avec toujours cet objectif en tête de mettre sous le feu des projecteurs l'ensemble de ces acteurs qui oeuvrent pour accélérer la transition environnementale et sociale de nos sociétés avec au centre du jeu les financiers. Je ne vais pas revenir en profondeur sur la définition de l'impact investing mais pour simplement replacer un peu le cadre, je dirais simplement que c'est une catégorie d'investissement qui a émergé pour sortir du paradigme opposant la finance traditionnelle. Basé sur le couple rendement risque d'un côté à la philanthropie de l'autre. On sait que d'autres modèles mixtes ont émergé aussi depuis une vingtaine d'années comme la venture philanthropique qui prenait en compte à la fois l'impact et les rendements financiers mais en privilégiant les notions d'impact. Et de l'autre côté la finance responsable qui aussi a intégré ces deux notions mais privilégiait plutôt le rendement sur l'impact. Et au sein de tout ça, depuis une vingtaine d'années maintenant, on a vu ce concept d'impact investing émerger et qui peut être aujourd'hui défini comme une activité d'investissement qui recherche à la fois à créer un impact intentionnellement positif et vertueux et mesuré. Avec un rendement financier compétitif et de marché. Ce qu'on constate et c'est fort heureux depuis maintenant à peu près deux ans, une vraie accélération de cet écosystème de la finance à impact qui était encore niche jusqu'en 2019. Et qui a vu une ascension fulgurante s'entamer avec l'envolée des préoccupations autour du changement climatique notamment. Pour vous donner quelques chiffres parce que sans chiffres, on n'a que des opinions. Entre 2014 et 2019, les montants investis dans le monde ont doublé pour atteindre près de 500 milliards de dollars. Deux ans plus tard, en 2021, ils ont à nouveau doublé. Ce qui vraiment montre cette accélération de l'impact investing avec aujourd'hui près de 1 trillion de dollars actuellement déployés selon l'un des pères de la finance à impact, Sir Ronald Cohen. Ce dernier estime d'ailleurs à plus de 40 trillions de dollars la taille de la finance durable dans sa globalité qui comprend également, qui englobe les notions de finance ESG ou ISR. Et donc chaque semaine, on le voit, on le sent, de nouveaux fonds à impact se lancent dans le monde. C'était encore le cas à ChangeNow la semaine dernière. C'était notre quatrième édition et on a vu de nouveaux acteurs, corporate, ONG et d'autres acteurs lancer, annoncer des grands fonds d'investissement et c'est fort heureux. Maintenant, soyons aussi lucides sur le fait que c'est un écosystème qui est encore adolescent, encore petit comparé à d'autres écosystèmes comme la tech et qui est fragmenté. Même s'il progresse à vitesse grand V. Ce qu'on observe, notamment en Europe, c'est qu'on a des managers de fonds qui en sont à leur premier lancement de fonds et on voit beaucoup d'acteurs de la tech et d'autres secteurs arriver sur le sujet de l'impact. Mais on a aussi des acteurs de l'impact investing qui sont là, qui en sont à leur deuxième, troisième, quatrième fonds, qui ont une certaine maturité et qui sont des acteurs comme Citizen Capital que vous allez entendre, Impact Partner et d'autres qui tirent l'écosystème en avant et qui nous permettent de tirer des leçons et de faire vraiment d'avoir des nouveaux apprentissages sur les progrès réalisés et permettre à cet écosystème de mûrir. Côté chiffres, à nouveau, la France en Europe est le pays où il y a le plus de transactions en green tech entre 2016 et 2020 et le deuxième en volume avec près de 1,2 milliard de financements selon le site tech.eu. Derrière la Suède avec près de 3 milliards investis sur la même période. Et la BPI, que je tiens encore à remercier pour l'invitation, est un acteur qui s'est placé au centre du jeu puisque c'est l'acteur qui a réalisé le plus de transactions en Europe sur la même période. On note toutefois plusieurs challenges à relever pour cet écosystème de la finance à impact. J'en cite trois. Déjà un déficit de financement en phase d'amorçage et pré-amorçage, en grande partie dû à une présence limitée d'investisseurs tels que les business angels et les family office. Et c'est d'ailleurs pour cela que notre réponse à China a été de lancer la semaine dernière lors de notre quatrième édition la plateforme Angels for Change qui vise à mettre en relation des angels justement avec des entrepreneurs à impact et d'offrir toute une série d'outils, de process, de contenus, d'ateliers de sensibilisation justement et de formation sur les manières d'investir avec cette double grille de lecture rendement financier et impact. La deuxième difficulté que l'on voit, et ça on l'a noté parce qu'on a interviewé une cinquante de fonds à impact en Europe ces derniers mois, on voit qu'aujourd'hui il est encore difficile pour ces fonds à impact à se financer avec des acteurs qui ne sont pas locaux. Donc la rencontre entre des fonds et des fonds de fonds, des fonds institutionnels, des LPs, se fait à un niveau qui est essentiellement local avec des écosystèmes qui sont très fragmentés et très localisés. Il y a assez peu d'interactions aujourd'hui qui sont transnationales. Et pourtant on va devoir favoriser, c'est dans ce cadre là aussi qu'à China on a créé une plateforme qui vise à mettre en relation des fonds avec des investisseurs, des fonds corporels, des fonds institutionnels, d'autres pays pour favoriser l'émergence justement de nouveaux acteurs de la finance à impact qui prennent en ampleur. Parce que c'est la troisième limite que l'on note aujourd'hui. On a besoin de créer des champions de l'impact qui ne seront plus à un stade de PME, mais qui deviendront des ETI, des géants de l'impact, des licornes de l'impact qui iront changer, améliorer les vies de centaines de millions de personnes, voire de milliards de personnes demain. Et on le sait aujourd'hui en Europe, et ça ce n'est pas dû qu'au secteur de l'impact, que c'est aussi le cas dans la tech, la taille moyenne des tickets investis en Europe est deux fois inférieure à celle des tickets moyens investis aux Etats-Unis. Et on a huit fois moins de fonds growth en Europe que de fonds growth aux Etats-Unis. On a besoin de favoriser l'émergence de fonds growth à impact aussi en Europe. Maintenant, si on revient à une note positive, parce que c'est vraiment le message que je tiens à porter aujourd'hui, c'est extrêmement positif de voir cette évolution justement de l'impact investing et de cette vraie accélération depuis deux, trois ans maintenant. Moi, ce qui m'a frappé, ce n'est pas tant la croissance, c'est plutôt le changement de regard que portent les acteurs de la finance sur cet écosystème que d'aucuns dans le milieu de la finance considéraient encore jusqu'à peu comme un cousin éloigné de la philanthropie. Et je pense que beaucoup de gens seront d'accord avec moi aujourd'hui. On définit ça encore comme une activité financière qui visait en priorité à réaliser des externalités positives sur la société tout en générant un retour sur investissement qu'on acceptait comme étant moindre ou plus lent. On appelait ça à l'époque le capital patient. Et aujourd'hui, je suis très heureux de constater que cette notion est en train d'être dépassée. L'impact investing est en train de prendre une toute nouvelle envergure, acceptée comme tous comme une opportunité vraiment d'investissement qui offre des capacités de rendement compétitif avec le marché. Tous ces derniers mois me disaient « Tu sais, Kevin, il y a 4-5 ans, on n'arrivait pas à tenir ce discours d'une cohabitation possible entre un impact qui ne fait aucun compromis et qui offre les meilleurs rendements financiers. » Et aujourd'hui, on y arrive, ce discours commence à être accepté. Et les fonds qui se sont lancés ces derniers mois et qui seront lancés les prochains mois, en atteste, ils en sont les témoins et les garants. Et bientôt, d'ailleurs, c'est ma conviction, ce sera, je pense, la prochaine étape de cet écosystème qui va exploser, qui en est à ses prémices. On sera capable de prouver que cette classe d'actifs, elle est non seulement compétitive, mais elle est en plus, elle offrira des meilleurs rendements que les classes d'actifs plus traditionnelles. Parce que c'est à la fois une conviction individuelle, mais aussi une nécessité, mais surtout, comme le disait Madame la Ministre précédemment, c'est le sens de l'histoire. C'est le sens de l'histoire parce que c'est d'abord une question de compétitivité pour les entreprises qui, en intégrant cette notion d'impact au cœur de leur stratégie d'entreprise, vont être capables d'aller chercher de nouveaux marchés et de séduire, de trouver des océans bleus auprès des consommateurs qui sont de plus en plus responsables, qui sont de plus en plus avertis et exigeants avec nos entreprises. Ce sera aussi un moyen pour elles d'attirer et de garder davantage de talent, de baisser leur coût d'accès au financement, et on en sait quelque chose ici, et d'améliorer leur image de marque. Au-delà de la compétitivité pour les entreprises, il y a un deuxième argument qui est celui du risque. Aucune entreprise aujourd'hui ne peut espérer croître sur le long terme sans intégrer ses externalités sur l'environnement et la façon dont elle gère ses collaborateurs en matière de formation, de diversité. Au contraire, une entreprise qui n'intègre pas ces notions pose un risque supplémentaire pour l'investisseur, et ça, les investisseurs, ils le savent aujourd'hui. En atteste, par exemple, le cours de ExxonMobil qui a chuté en trois ans à cause d'une stratégie environnementale complètement décalée. Et aujourd'hui, on le voit, c'est une véritable lame de fond qui se prépare devant nous. Alors, quels sont-ils ces secteurs de l'impact qui sont en pleine explosion ? Il y en a de nombreux, évidemment, au centre de cette question de la lutte contre le changement, contre le réchauffement climatique et l'atteinte de la neutralité carbone d'ici 2050 dans nos sociétés, et notamment en Europe, qui représente la plus grande tendance business de notre temps et qu'on pourrait comparer d'ailleurs à la transformation de l'industrie des télécommunications avec l'arrivée des smartphones. Donc, on parle de quoi ? On parle d'électrification, on parle de logiciels de gestion et d'optimisation des batteries, on parle d'hydrogène vert, de réseaux intelligents, de bioéconomie, de capture, de stockage et d'utilisation du carbone. En tout, on estime que ces technologies de décarbonation de nos économies, on l'estime, a eu près de 800 milliards de création de valeur d'ici 2030 et près de 13 trillions de dollars d'ici 2050, avec pour chaque euro investi, 9 euros générés d'ici 2050, selon Capgemini. Au-delà du défi climatique, évidemment, on parle d'économie circulaire, on parle de la transition alimentaire, comment nourrir, la population, comment mieux la nourrir, en respectant la nature, puisqu'on le sait, plus de 50% de la perte de biodiversité aujourd'hui est issue de la manière dont nous, humains, nous nourrissons. On parle aussi de nouveaux matériaux et de traçabilité dans la mode, la promotion de l'égalité des chances et de l'accès à l'emploi, et d'autres en parleront bien mieux que moi dans quelques instants, la santé, l'éducation et d'autres secteurs. Et enfin, la grande tendance que je souhaitais mettre en avant aujourd'hui, c'est celle de nouveaux outils qui apparaissent dans le monde de la finance et qui vont réellement contribuer à changer la donne. Aujourd'hui, on a un véritable carrefour de l'histoire, on est à un moment historique dans nos économies où en fait plusieurs facteurs convergent, qui vont nous permettre de réaliser cette transformation, cette révolution de l'impact, comme on a connu une vraie véritable révolution digitale. car pour la première fois, nous avons un flux massif de capitaux dans l'écosystème. On a aussi de la tech, du digital, de l'intelligence artificielle, du machine learning, du big data, qui nous permettent pour la première fois de mesurer nos impacts et nos externalités négatives sur l'environnement et les humains. Et donc en fait, mon opinion, c'est que cette révolution digitale, en fait, elle était là pour préparer le terrain à une autre révolution qui est celle de l'impact, qui va s'en nourrir et qui va la dépasser largement. Et donc aujourd'hui, mon appel, il est celui de créer des outils pour traduire et accélérer cette transition et cette révolution, créer un langage commun pour tous, accessible au plus grand nombre. Et c'est en ce sens que cette plateforme lancée par Madame la Ministre, à Tchegna, la semaine dernière et encore une fois ce matin, va nous permettre justement d'accélérer la mise en place de nouveaux standards, de mesures de la performance extra-financière des entreprises. C'est capital et au-delà de cela, au-delà de ces outils de comptabilité, les investisseurs qui vont se démarquer demain sont ceux qui vont intégrer des notions et des indicateurs d'impact à toutes les étapes de leur processus d'investissement. A Tchegna, la semaine dernière, on a justement mené un atelier sur la question quelles sont les pratiques des investisseurs leaders sur les sujets d'impact en Europe aujourd'hui. On a parlé d'impact term sheet, on a parlé de carry indexé sur les KPIs d'impact, on a parlé de sorties responsables. Ces outils-là deviendront la norme demain. Ils existent. Utilisez-les. Et ces outils, ils deviendront bien trop la norme parce qu'ils vont nous permettre de dépasser l'approche obsolète du risque-rendement pour arriver à cette nouvelle approche du risque-rendement-impact théorisé par, une fois encore, l'incontournable sœur Ronald Cohen. Et donc, cette prise en compte de l'impact va devenir, qu'on le veuille ou nous, en finale, un véritable facteur d'alignement des intérêts individuels avec les intérêts collectifs de la société et sera, à la base, un nouveau modèle de capitalisme vertueux et aligné, pour reprendre une notion prônée par Marie Eklan de 2050. Donc, les deux enjeux en 2021, ce sont ceux-ci. Financing the change and changing the finance. Désolé pour l'anglais, ça sonne mieux. Faire de la finance un véritable moteur du passage à l'échelle du changement positif et vertueux de nos sociétés et transformer cette finance en une composante elle-même cohérente et adaptée à ce changement. Et donc, pour moi, l'avenir, il appartient aux investisseurs qui s'approprient des à présent, des outils pour investir dans des entreprises qui changent la donne, mais qui acceptent aussi de changer les règles avec lesquelles ils sont régis. L'avenir appartient à ces investisseurs qui se poseront la question quel type de société ai-je envie de contribuer à créer ? Comment aligner mes investissements avec les valeurs d'un monde que j'ai envie de contribuer à construire pour les prochaines générations ? Ces investisseurs-là, ils auront un avantage compétitif majeur. Ces investisseurs-là, ils ont tout compris. Merci.